Devenir éloquent, ma méthode pour apprendre à mieux parler, devenir entre guillemets un beau parleur et donner plus envie aux autres de vous écouter. Alors beau parleur c'est un terme qui peut être connoté un peu négativement par les femmes qui vont dire oh mais c'était qu'un beau parleur mais en réalité un beau parleur ça veut juste dire à la base quelqu'un qui s'exprime bien et c'est positif, rien de négatif à bien s'exprimer. Que ce soit une femme ou un homme, bien parler c'est toujours mieux et c'est sur ce sujet qu'on va se concentrer aujourd'hui, je l'avais dit voilà devenir éloquent donc en gros qu'est-ce que ça veut dire être éloquent ça veut dire être convaincant, être percutant, être persuasif, savoir bien s'exprimer. Alors il y a pas mal de choses à englober là-dessus, il y a la gestuelle, il y a les émotions, les expressions du visage mais aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur la voix, donc sur ce qu'il y a à écouter donc la prononciation, la voix que tu as, le rythme, le vocabulaire aussi que tu emploies, ce que tu racontes donc voilà c'est un sujet assez large au final mais vraiment aujourd'hui on va se concentrer sur la forme du coup juste la voix que tu as, est-ce que c'est plutôt agréable à écouter ou non. Donc moi, mon histoire à ce sujet c'est que, alors tout d'abord voilà tu dois te dire oui bon ok tu parles d'éloquence mais c'est pas non plus comme si t'étais le plus grand orateur du siècle évidemment, certainement pas, je pense que je m'exprime plutôt correctement mais c'est pas non plus, je suis pas non plus le champion du domaine après en plus faut savoir que en vidéo je fais l'effort d'essayer de assez bien parler voilà tu vois je fais des petits gestes et tout mais dans la vraie vie je parle pas non plus comme ça quand je parle avec un ami à moi je suis pas comme ça à faire des gestes je suis largement plus calme et je fais un peu moins d'efforts à ce niveau mais bref mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai énormément progressé à ce niveau quand j'avais 13 ans que j'étais au collège c'était une catastrophe j'articulais extrêmement mal, je mâchais la moitié des syllabes, des mots à prononcer j'avais une voix un peu, je parlais dans ma barbe même si bon j'en ai pas vraiment c'était, je parlais aussi pas assez fort j'avais évidemment en plus un vocabulaire pas très alboré enfin vraiment ça m'arrivait limite une fois sur deux ou une fois sur trois qu'on me demande de répéter quand je levais la main en cours ou quand je m'adressais à quelqu'un et du coup forcément quand tu sais, parce qu'au final tu le sais que tu parles pas super bien, que t'es pas hyper duré là dedans du coup ça me donnait moins envie dès que je devais prendre mon téléphone pour faire un appel genre prendre rendez-vous, je sais pas moi chez le coiffeur, chez le médecin ou truc c'était chiant ou même commander une pizza j'aimais pas parler en fait, c'est pas quelque chose que j'aimais, c'était un effort quand je devais m'adresser à un inconnu ou voilà des trucs comme ça ou même parler en cours, ça me saoulait aussi parce que je savais que j'avais pas une voix très agréable et le jour où j'avais appris ça, c'était mon père qui venait d'avoir un iPhone alors moi je devais vraiment avoir 12 ans, ça remonte il y a presque 10 ans et du coup je découvrais la fonction dictaphone parce que moi à l'époque j'avais pas de téléphone, je pouvais pas m'enregistrer et du coup je voulais découvrir ça donc je me suis enregistré je sais plus ce que j'ai dit mais j'ai dû parler comme ça et ensuite j'ai écouté ma voix alors que j'avais quasiment, je m'étais jamais entendu presque parler et là j'ai vraiment ressenti une frustration, un mal-être de découvrir ma voix, je trouvais vraiment que j'avais une voix horrible hyper désagréable à écouter je suis sûr que si toi tu t'es déjà écouté en tout cas la première fois, ça t'a fait un peu la même chose non seulement voilà je découvrais ma voix, je l'aimais pas mais en plus je me rendais compte que putain j'articulais vraiment comme une merde c'était incompréhensible et du coup c'est un petit peu à partir de là que je me suis dit ah ouais putain il y aurait peut-être des progrès à faire mais bon quand j'avais 13 ans j'étais pas du tout dans un délire de développement personnel donc c'est plus tard que j'ai fait des efforts à ce niveau là parce que ouais je parle de développement personnel sur cette chaîne ça englobe plein de choses, ça englobe se développer par exemple physiquement apprendre à mieux réfléchir apprendre à être mieux financièrement avoir un meilleur mindset, à être plus sociable par exemple mais aussi à mieux s'exprimer voilà c'est une des choses sur laquelle on peut s'améliorer je trouve que c'est hyper important en tout cas pour ceux qui ont des problèmes à ce niveau là parce que toi peut-être que t'as jamais fait de travail conscient sur ça t'as jamais forcément essayé d'améliorer ton articulation mais malgré ça tu t'exprimes bien c'est tout à fait possible il y a plein de gens qui s'expriment bien naturellement entre guillemets si c'est le cas tu peux regarder cette vidéo par curiosité mais ça va pas forcément non plus vraiment t'intéresser et le programme, la formation que je vais te présenter après va pas être pour toi parce que voilà ça sert pas forcément à grand chose que tu prennes une formation sur mieux parler si c'est pas un problème pour toi tout simplement donc si tu veux voir si toi actuellement tu t'exprimes bien ou pas tu peux faire le même exercice que j'ai fait il y a 10 ans en arrière tu prends ton smartphone tu mets dictaphone, l'application dictaphone tu t'enregistres vraiment juste une minute pendant que tu racontes par exemple ta journée d'hier d'ailleurs j'avais dit aux gens de le faire dans l'email de dimanche j'ai eu des gens qui m'ont envoyé leur enregistrement c'était assez drôle et du coup écoute-toi ensuite après avoir peut-être enregistré et tu vois en fait en t'écoutant si ta voix est plutôt agréable à écouter est-ce que t'articules bien est-ce que t'as une bonne intonation parce qu'il faut savoir que la voix c'est des notes c'est des notes qui varient beaucoup et si tu parles sur un ton monocorde c'est pas très agréable à entendre est-ce que voilà t'as un bon voix qui te plaît en fonction de ça tu peux voir si c'est intéressant pour toi ou non de progresser d'avoir une meilleure prosody une meilleure élocution être plus éloquent tout simplement donc voilà je t'amuse vraiment à faire le truc donc là mettre pause sur la vidéo t'écouter une minute et t'écouter enfin t'enregistrer une minute et t'écouter et au moins tu verras si vraiment c'est intéressant pour toi même si je sais qu'il y en a plein là qui sont flemmards et qui vont rien faire du tout et qui vont continuer à regarder la vidéo donc voilà maintenant qu'on a un peu défini le problème il faut savoir que c'est important pour parler de choses parce que la communication c'est quand même essentiel à moins que tu sois quelqu'un vraiment qui est à la limite d'être no life que tu parles à personne à part la caissière du supermarché et tes voisins quand tu les croises bon là peut-être tu t'en fous mais bon la plupart des gens tu parles à des gens au boulot au travail tu parles à quand je sais pas t'as un rendez-vous amoureux bah tu discutes forcément quand tu sois avec des potes en soirée dans des apéros tu vas au resto dans la vie de tous les jours c'est quand même hyper important de parler même si aujourd'hui on communique aussi beaucoup avec les messages mais bon quoique il y a aussi les messages vocaux qui sont à la mode depuis quelques années mais je veux dire c'est hyper important d'être à l'aise à l'oral d'aimer limite parler parce que peut-être que toi aujourd'hui t'aimes pas spécialement parler mais je te jure que si tu travailles dessus que tu deviens bon bah vu que tu sauras que tu parles plutôt bien tu aimeras plus parler et ça peut aussi pas mal t'aider par exemple si t'es du genre timide moi encore une fois il y a quelques années je t'ai jamais été timide maladif mais voilà comme je t'ai dit j'aimais pas trop aller vers les autres j'aimais surtout quand c'était au téléphone j'aimais pas trop et plus je me mettais à à la fois prendre confiance en moi et mieux parler moi ça me dérangeait aujourd'hui ça me dérange vraiment plus du tout donc forcément si tu sais que tu parles mal t'as pas trop envie de parler aux autres à l'inverse tu sais que tu parles bien t'as plus envie d'aller parler aux autres donc ça peut aussi être intéressant à ce niveau là et vraiment tu vas faire un entretien d'embauche on va notamment te juger pas mal sur ton expression orale si tu t'exprimes bien si t'es à l'aise si t'es confiant en toi c'est super important t'es dans un rendez-vous amoureux c'est essentiel aussi si tu si la personne a besoin de te faire répéter à chaque fois et tout c'est malaisant ça va casser le truc ça va te casser le feeling alors que si t'es en face de quelqu'un qui s'exprime bien c'est un point en bonus pareil si t'es en soirée pour te faire des potes ou pour autre chose en fait c'est toujours mieux de parler dans la vie de tous les jours même au travail pour vendre si aujourd'hui tu veux créer un business et que t'as besoin de vendre enfin bref c'est hyper important et du coup moi comment j'ai fait pour progresser à ce niveau là en vrai je pense qu'il y a plusieurs manières pour progresser devenir plus éloquent une des manières que j'ai pas faites mais je suis sûr qu'il y a pas mal par exemple c'est de s'inscrire à des cours de théâtre par exemple aujourd'hui tu t'inscris à des cours de théâtre tu y vas pendant je sais pas moi 6 mois, 1 an, 2 ans je suis certain qu'au bout de 2 ans tu parles beaucoup mieux souvent en tout cas les gens qui font du théâtre ou ont fait du théâtre s'expriment très bien ils ont une bonne articulation ils parlent assez fort tout ça donc voilà ça peut être un bon exercice après forcément ça doit coûter quand même pas mal d'argent ça prend du temps c'est pas forcément pratique c'est peut-être pas un truc pour toi peut-être que ça te dit pas du tout mais en tout cas c'est une solution parmi tant d'autres mais moi ma solution ce que j'ai fait moi c'est que j'ai amélioré mon articulation et ma prosonie mon éloquence grâce à YouTube comme tu le sais je fais des vidéos depuis 2013 donc ça fait quand même 7 ans donc j'en ai fait des vidéos j'en ai fait plus de 1000 pour être concret j'en ai fait entre 1000 et 1500 voire peut-être même un peu plus donc c'est 1500 fois où je me suis écouté parler où j'ai pu me corriger voir quand est-ce que j'articulais pas et c'est ce qui m'a permis vraiment de progresser alors aujourd'hui toi j'imagine que tu fais pas des vidéos sur YouTube en tout cas si t'en fais tant mieux tu progresseras sûrement tout seul mais si t'en fais pas ma solution à moi c'est de faire comme je l'ai dit au début de la vidéo de t'enregistrer avec ton smartphone de t'écouter et du coup directement tu vas te rendre compte de si tu parles bien ou pas en fonction de ça tu vas voir ce qui a amélioré peut-être que tu parles trop fort ou pas assez fort en général les gens parlent plutôt pas assez fort peut-être que t'articules mal peut-être que t'as une voix trop monocore un peu chiante et qu'il faudrait que tu fasses plus des variations de notes parce que la voix c'est des notes de musique peut-être que c'est que tu parles trop rapidement ou trop lentement peut-être que le problème c'est ton vocabulaire que t'emploies des tu sais tous les gens qui parlent souvent c'est des gens plus jeunes qui emploient des wesh des mots en verlan et tout moi je trouve pas ça très joli la langue française c'est quand même une belle langue c'est bien de la respecter un minimum peut-être que voilà tu manques de vocabulaire peut-être que t'as des tocs de langage même moi ça m'arrivait et même dans mes vidéos on me disait des fois je répétais tout le temps je sais pas quoi ou je répétais tout le temps un peu peut-être que ça m'arrive encore un petit peu aujourd'hui t'as vu je viens de dire un petit peu donc voilà et du coup le fait de t'écouter tu vas pouvoir te corriger et en travaillant ça tu vas voir que assez rapidement tu vas réussir à mieux t'exprimer mais uniquement sur le smartphone donc quand t'es tout seul et que tu te concentres à bien parler en réalité même les gens qui articulent mal si tu leur dis de se concentrer et de bien articuler devant leur téléphone tout seul la plupart vont quand même y arriver mais ce qui est dur après c'est de transférer cette façon de parler quand t'es sur ton téléphone à la vraie vie parce que dans la vraie vie ton attention elle est divisée en plusieurs choses tu dois te concentrer sur ce que les gens disent écouter réfléchir la situation regarder ce qui se passe réfléchir à toi ce que tu vas dire à ce que tu vas pas dire aussi plus l'environnement et tout donc t'as moins d'énergie pour te concentrer vraiment sur ce que tu vas dire et du coup faut aussi travailler sur la transition de savoir bien parler enfin de pas savoir parler du tout à savoir bien parler tout seul et ensuite savoir bien parler mais aussi dans toutes circonstances moi je suis bientôt à ce stade ça veut dire que quand je suis tout seul tu vois je fais une vidéo là j'arrive à bien articuler j'arrive à bien m'exprimer ça va quand je suis dans la vraie vie maintenant aussi je commence à vraiment bien réussir à parler mais ça m'a mis assez longtemps de passer du point B au point C entre guillemets donc aujourd'hui tu l'auras compris j'ai créé une formation sur le sujet qui s'appelle devenir éloquent et du coup je te donne tout ce que moi j'ai appris voilà sur ces plusieurs années où j'ai voulu progresser sur moi sur mieux m'exprimer sur la prose de Die l'éloquence donc c'est une formation qui est assez longue n'empêche qui fait un peu moins d'une heure et demie où il y a neuf vidéos dedans je crois que c'est la première fois que je fais une formation où il y a neuf vidéos où il y en a autant donc je vais te faire un petit peu le sommaire si ça t'intéresse évidemment si ça t'intéresse pas tu peux très bien quitter la vidéo et on se retrouve plus tard il n'y a pas de soucis donc premièrement je fais une petite introduction pour parler de qu'est-ce que c'est l'éloquence je donne des exemples de gens que je trouve éloquents donc des acteurs des choses comme ça et je te dis aussi de comment trouver toi ton exemple parce que ça peut vraiment être motivant je trouve que c'est bien d'avoir un exemple dans une série dans un film d'un acteur vraiment qui a une belle voix qui s'exprime bien pour se motiver tu vas avoir un peu un modèle c'est comme quand j'avais commencé la musculation j'avais quelques modèles c'est pour se motiver c'est toujours bien donc premier module ça c'est dans l'introduction donc c'est module 0 premier module on va se centrer sur la voix c'est sûrement la chose la plus importante tu as peut-être une voix grave peut-être une voix plutôt aiguë peu importe il faut essayer de trouver sa tonalité là-dedans parce que forcément si tu as la voix plutôt aiguë tu ne vas pas t'amuser à prendre une voix hyper grave ça c'est pas naturel c'est bizarre et tu vas te niquer les cordes vocales l'inverse est aussi vrai mais malgré ça dans ton éventail de voix tu peux trouver une voix un petit peu différente en t'exerçant en trouvant ta tonalité on va aussi pas mal parler de la respiration parce qu'il faut savoir que dès qu'on parle on souffle on fait sortir de l'air et en prenant des meilleures inspirations on peut avoir une voix plus profonde plus agréable je vais t'exprimer comment travailler ça dans la formation on va aussi parler beaucoup du coup de l'articulation et comment mieux articuler module 2 ça va être au niveau plus des notes de la voix comme je te l'ai dit quelqu'un qui est absolument pas éloquent il va parler avec une voix presque monocorde donc en faisant tout le temps la même note ou 2-3 notes différentes alors que quelqu'un qui s'exprime bien qui est éloquent forcément il va avoir une voix plus mélodieuse où il va employer des notes qui vont varier et du coup ça fait une voix qui est un peu plus agréable à écouter donc on va aussi parler du volume de la voix ça c'est un peu plus simple à expliquer module 3 on va parler du rythme donc comment savoir varier le rythme de ton débit de parole en fonction des situations en fonction de ce que tu dis en fonction de quelles émotions tu vas faire passer le rythme c'est aussi un gros morceau c'est un truc super important dans la voix il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup trop rapidement du coup c'est pour ça parfois qu'ils articulent mal parfois c'est bien aussi de savoir faire des pauses savoir parler plus lentement pour bien appuyer par exemple sur un mot quand il est important comme si sur un texte tu le mettais en gras il faut faire pareil dans la vraie vie pour être plus convaincant plus percutant plus persuasif utiliser parfois des soupirs quand tu discutes pour faire comprendre des émotions je ne vais pas te parler des détails on va parler aussi module 4 du vocabulaire donc comment apprendre des mots étroitissant chaque jour c'est toujours bien je trouve d'enrichir son vocabulaire la langue française encore une fois c'est quand même une belle langue il faut en profiter et pas utiliser des mots bateau pour exprimer pour raconter des histoires c'est intéressant d'avoir plus que 300 mots à utiliser dans sa vie petit module 6 dans module 5 bonus enfin module 5 et module 6 c'est un peu bonus je vais parler un peu de la culture générale et du langage non-verbal j'aurais pu faire une grosse formation sur le langage non-verbal donc le regard le sourire comment marcher comment utiliser les gestes quand tu t'exprimes et tout pas mal de choses mais ce serait long il faudrait que j'en fasse toute une formation donc j'ai juste un petit module où j'en parle vite fait mais c'est vraiment bonus c'est pas le but de la formation module 7 du coup je t'explique ma méthode même si je te l'ai déjà un petit peu expliqué c'est en gros de faire un enregistrement quotidien et de travailler là-dessus et comment du coup s'améliorer à chaque fois et module 8 ça va être aussi un des modules les plus importants c'est comment réussir à ancrer cette nouvelle façon de parler dans la vie de tous les jours parce qu'encore une fois c'est assez rapide d'apprendre à mieux parler tout seul devant son micro mais pour réussir à transitionner cette nouvelle façon de parler dans la vie de tous les jours alors que ta façon de parler tu l'as depuis vraiment que t'as 3 ans donc ça peut faire 15 ans, 20 ans 25 ans, 30 ans ou plus donc pour changer ça c'est une habitude qui est hyper vieille donc il faut la déterrer pour la changer c'est pas facile du tout moi je t'ai dit je suis en train d'y arriver mais j'ai même pas encore complètement terminé ça me prend encore peut-être un an donc voilà c'est pas rapide et du coup je t'explique vraiment comment faire pour petit à petit apprendre à avoir cette nouvelle façon de parler dans la vie de tous les jours comment changer fondamentalement cette habitude qui est ancrée en toi depuis si longtemps donc voilà c'est la formation qui s'appelle devenir éloquent du coup si ça t'intéresse et bien tu peux la prendre avec une offre de lancement cette semaine pour savoir que du coup comme toutes mes autres formations je la lance à 99 euros mais du coup cette semaine jusqu'à dimanche soir si tu passes par le lien qui est dans la description de cette vidéo tu peux y accéder pour 35 euros donc ça fait 65% environ de promotion de cadeau donc si tu veux l'avoir pour 35 euros que tu trouves ça intéressant et bien vas-y profite-en tu as une semaine pour faire ton choix et je trouve que ça peut être assez intéressant après c'est une formation vraiment pour plus débuter pour passer un petit peu du niveau 1 au niveau 2 voilà après si vraiment tu es passionné par le domaine que tu veux devenir quelqu'un d'extrêmement persuasif que limite c'est pour en faire vraiment ton métier tu peux aller plus loin entre enseignant pour faire des bouquins ou même pourquoi pas faire des cours de théâtre ou des cours de persuasion si ça existe je ne sais pas moi c'est vraiment juste pour passer d'un stade où vraiment tu ne parles pas bien tu n'articules pas assez tu as des problèmes à ce niveau là ça te fait perdre un peu confiance en toi et tu n'as pas envie tu n'aimes pas en fait parler à passer d'un stade auquel moi je suis arrivé où tu n'es pas non plus un orateur hors pair tu ne veux pas en gagner ta vie tu ne vas pas devenir non plus acteur ou un truc de fou mais tu t'exprimes assez bien tu articules bien tu as appris quelques trucs pour raconter des belles histoires faire passer des émotions être assez persuasif c'est aussi pratique pour mieux savoir vendre mieux savoir séduire en réalité c'est important aussi rendez-vous amoureux je vais en reparler très rapidement mais je ne suis pas là pour te raconter du bullshit le plus important dans la séduction c'est l'apparence physique et surtout l'apparence du visage voilà malheureusement c'est principalement inné mais malgré tout le fait de bien parler de bien s'exprimer c'est quand même très important surtout si en plus tu as de l'humour et que tu joues avec donc si c'est un truc que tu peux améliorer autant l'améliorer en tout cas si tu as envie d'améliorer ta valeur à ce niveau il y en a peut-être qui s'en foutent donc voilà c'est la formation devenir éloquent donc si tu t'intéresses n'hésite pas tu passes par le lien dans la description et pour commander s'il n'y a rien de plus simple tu passes du coup par le lien que je te mets juste en dessous tu cliques tu vas arriver sur la page du coup de commande de la formation tu appuies sur accéder tu rentres tes informations il y a un email qui va directement te être envoyé avec tes identifiants tu te connectes et tu auras accès à tout le contenu du coup ça fait 9 vidéos 1h20 environ il me semble de formation tu consultes ça après c'est qu'une petite partie du boulot tu vas payer 35 euros suivre le contenu ça prend 1h 1h30 prends quelques notes ça se fait rapidement ça se fait en une journée ce qui va être long c'est du coup de t'exercer tous les jours de progresser d'appliquer ça dans la vraie vie et c'est toute une démarche après évidemment ça sert à rien de prendre la formation juste par curiosité sans passer à l'action derrière si c'est ça ton intention autant pas la prendre ça sert à rien ce qui compte c'est surtout de travailler tous les jours pour améliorer ça mieux parler et plus tard du coup peut-être un mois 3 mois 6 mois après récolter les bénéfices et être plus à l'aise socialement et moi c'est assez dingue parce que vraiment avant ça me faisait limite chier d'avoir un rendez-vous un rendez-vous j'allais dire rendez-vous galant rendez-vous amoureux ou alors d'aller juste boire un verre avec des potes de discuter avec quelqu'un au téléphone ou même de se couper en vidéo comme ça ça me saoulait ou par exemple un super exemple faire un exposé en classe alors aujourd'hui je suis plus à l'école mais si là j'étais à l'école et que je devais faire un exposé en classe en classe ça me ferait super plaisir c'est un truc que j'aimerais bien que j'aimerais il ne faut pas non plus que je parle n'importe comment surtout quand je présente une formation sur l'éloquence alors qu'avant c'était mon calvaire je détestais prendre la parole en cours ça me faisait chier quand je devais parler en rendez-vous en entretien d'embauche ou en soirée etc vraiment je n'aimais pas ça pour te dire que t'améliorer sur ton expression orale ça peut te faire quand même changer tes goûts à ce niveau au niveau social donc c'est plutôt pas mal et aussi c'est important si tu es quelqu'un qui aime le développement personnel c'est intéressant de progresser au niveau auditif parce que c'est quand même un des cinq sens l'ouïe donc avoir une plus belle voix je te donne aussi pas mal de conseils sur ça dans la formation il faut savoir que je fais du chant depuis quatre ans maintenant même un peu plus donc j'ai appris pas mal de petites techniques à ce sujet bon voilà c'était un petit peu le topo du coup je vais referer cette semaine deux vidéos sur le sujet pour parler un petit peu d'éloquence c'est un sujet je trouve qui est quand même intéressant encore une fois si tu es intéressé par la formation le lien est juste en dessous dans la description et sinon pas de soucis on se retrouve dans les vidéos gratuites dans du coup jeudi et samedi on parlera aussi du sujet donc c'était tout tu peux me donner aussi ton avis en commentaire sur voilà qu'est-ce que tu penses de l'éloquence est-ce que toi tu as déjà travaillé à ce niveau si tu as envie de donner quelques conseils ou quoi ou d'en parler ou si tu as des questions si tu peux me poser ça en commentaire j'essaierai de répondre et on se retrouve très prochainement pour plein d'autres contenus si tu es intéressé du coup je te dis à tout de suite dans la formation allez tcho et on se retrouve et on se retrouve – Sous-titrage FR 2021